Salut Alix, content de te retrouver. Salut Grégory. Vivre avec un cancer, ce n'est pas facile. Les traitements entraînent souvent des effets secondaires qui perturbent l'alimentation. Heureusement, il existe des astuces simples pour contourner les troubles alimentaires liés aux effets secondaires du traitement, tout en conservant le plaisir de bien manger. Avec Alix, on va vous montrer qu'il est possible de concilier besoins et plaisirs autour de recettes que j'ai créées pour vous. C'est parti ! Aujourd'hui, on va parler d'un trouble très fréquent chez les patients, la constipation. Parmi les causes, il y a bien sûr le stress lié à la maladie, mais aussi le changement de comportement alimentaire, la sédentarité. Et certains médicaments comme la chimiothérapie peuvent également favoriser les troubles du transit. S'il existe des traitements pour soulager ce trouble, vous pouvez aussi agir grâce à l'alimentation en respectant quelques conseils très simples. Je vous propose un déliceux tartare de cabillaud exotique plein de bons fruits et légumes. L'avantage des fruits et légumes, c'est qu'il vous apporte un complément en eau essentiel pour maintenir un bon transit, surtout si vous les consommez crus ou en jus. Pour réaliser notre tartare de cabillaud exotique, il nous faut du dos de cabillaud, de l'ananas, une tomate, un kiwi, un oignon rouge, un citron vert, de l'huile de noisette, de la moutarde, un bouquet de coriandre, une pincée de sel et un tour de moulin à poivre. Dans cette recette, l'apport en fibres est très intéressant grâce aux fruits et légumes crus. Évitez d'enlever trop de peau, utilisez par exemple un épluche tomate pour conserver un maximum de vitamines contenues dans la peau. Et surtout, n'oubliez pas de bien laver vos fruits et légumes avant de les éplucher. Pour réaliser cette recette de tartare de cabillaud exotique, c'est très simple. On va commencer par émincer en cubes notre dos de cabillaud. Ensuite, on va réaliser une brunoise, c'est-à-dire de tout petits dés, avec la tomate, l'ananas et le kiwi. On va enfin émincer notre oignon afin d'obtenir des tout, tout, tout petits bouts. On mélange le tout et on réserve au frais. Pendant ce temps, on réalise la vinaigrette. Pour ça, on dispose une cuillère à soupe de moutarde au fond d'un bol. On mélange avec le jus du citron vert et puis on émulsionne avec notre huile de noisette. Enfin, on va hacher notre coriandre. On réunit tous les ingrédients dans un même bol. Assaisonnez à votre goût. Moi, j'aime bien mettre une pincée de sel et un tour de poivre du moulin. Il ne reste plus qu'à dresser dans un cercle, si vous en avez un, au centre de l'assiette et à servir votre délicieux tartare de cabillaud aux fruits exotiques. Et pour accompagner notre tartare, tu as une idée ? J'avais pensé à une boisson pour augmenter l'apport en eau, mais une boisson à ma façon, un thé vert glacé. Super idée, car quand on souffre de constipation, il faut intensifier l'hydratation. Il faut alors augmenter le nombre de verres d'eau ou de boissons à répartir tout au long de la journée. Et le thé ou le café peuvent avoir des effets laxatifs, mais il faut veiller à ne pas dépasser trois tasses par jour. Pour réaliser ce thé, il faut le préparer la veille. On commence par zester deux citrons jaunes et on presse leur jus. Ensuite, on coupe quatre pommes granit-smiths en cubes et on les congèle. On fait bouillir un litre d'eau avec les zestes et on fait infuser cinq sachets de thé vert pendant cinq minutes. On réserve au frais. On ajoute les cubes glacés de granit-smith au dernier moment et puis on peut sucrer avec du miel à sa convenance. Alors Alix ? C'est super, c'est très frais et le mélange des fruits et légumes, c'est vraiment très subtil. Révis que ça te plaise. Maintenant, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à venir découvrir d'autres vidéos de recettes pour contourner les troubles alimentaires liés aux effets secondaires du traitement contre le cancer. Et retrouvez tous nos conseils, astuces et variantes de la recette sur notre site internet. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501